Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Nous avons une mise à jour récente, je crois qu'on est en 1.2, c'est ça ? Je sais plus. Bref, une mise à jour qui permet de modifier certains aspects du jeu, principalement autour des ingénieurs, donc rendant l'accès aux ingénieurs et à leur service plus ouvert, c'est-à-dire qu'on va récupérer plus d'objets plus rapidement. Bon, moi je demande rien de plus, on va juste simplement aller faire quelques essais. J'ai appuyé sur service de spatioport, ce serait bien de réagir, merci. Ok, bon. D'accord, ravitaillement, donc on avait tout réparé, tout ravitationné en fait. Bon, bah tant mieux alors. Eh bien écoutez, du coup, on va y aller. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Il me semblait que normalement il y avait des... On va décoller, on va aller voir, on va sortir de ce truc-là et on va aller chasser un petit peu dans la région. Mais on est censé trouver normalement un peu plus. Un peu plus de commandes d'objets intéressants, que ce soit sur les planètes, donc au niveau des stocks de commandes d'objets de synthétisation, de synthétiques, de matériaux, voilà. On va en trouver tout ça beaucoup plus normalement. C'est-à-dire qu'on n'en trouvera pas un ou deux temps en temps, par exemple on trouvera un conteneur comportant trois ou quatre trucs dedans. Normalement, normalement c'est ce que j'ai compris. Je ne l'ai pas vu en détail et je ne me suis pas renseigné plus que ça, c'est arrivé pendant les vacances. Du coup, on va revoir ça ensemble. J'espère qu'on va pouvoir le découvrir ensemble dans cet épisode, ce serait vraiment bien. Un épisode qui ne sera pas pour autant très très long. On le verra ensemble pourquoi. Et normalement, il ne sera pas très très long. Tout simplement parce que... Je n'aurai... C'est ma huitième vidéo dans la journée. Je vais prendre un, quatre, cinq, sept, sept... Huitième vidéo. Là, je reprends un petit peu un rythme violent pour rattraper mon retard sur tout ce qui est Robocraft. C'est-à-dire que je vais supprimer au fur et à mesure des vidéos Robocraft pour vous en donner des ajours. En fait, sur celles que j'avais déjà préparées pour avoir un retour tranquille. Et donc du coup, ça me fait tourner beaucoup plus de vidéos que prévues. Et du coup, je suis complètement HS dès les deuxièmes jours. Du coup, il va falloir que je revoie ça avec vous. Comment je vais gérer tout ça. Ou alors, on va dans un site d'extraction de ressources pauvres. Ouais, on va s'occuper de ça. On va se faire ça, je pense. Ça va être bien, bien mieux. On a deux pauvres. On va prendre le plus proche, tant qu'à faire. Hop. Et on va essayer de se... De s'occuper de ça. On n'est pas dans un système... A ganip, on n'est pas dans un système... Si, on est dans un système anarchique. Parfait. Parfait. Donc, on va pouvoir se taquer à tous les types de vaisseaux imaginables. C'est génial. Ok. Bon, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a autre chose à revoir ? Est-ce qu'il y a autre chose à revoir ? Non, normalement non. Même de ce côté-là, on devrait avoir plus d'infos. Beaucoup plus de choses en fait en un seul scan. Normalement, c'est possible. Donc, moi, je veux y croire, chers amis. Honnêtement, je veux y croire. Je veux croire que ce sera plus simple d'avoir accès aux plans. D'ailleurs, tiens, on pourrait aller voir vite fait les plans des ingénieurs. Afficher les plans de notre ami The Dwella. Plan épinglé. Et du coup... Ah, il n'y auront plus qu'un souffre maintenant. Ah ! Ah ! Ah ! Il est à seulement 20 années-lumière. Ça, ça peut être intéressant. Pour être honnête, ça peut être carrément intéressant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, je pense qu'on va faire un petit peu de chasse. Sans nous remettre dans le bain. Parce que moi, voilà, ça me manque un petit peu. Et ensuite, nous allons voir notre Dwella. Je pense que ça pourrait être une bonne année. Je vais peut-être revenir sur du dogfight bientôt. Peut-être avec un... Un Vulture. On verra le moment venu. Un Vulture ou un... Un comment... Euh... Oulalala. Je ne sais pas. Pas Cobra. Pas Cobra, mais l'autre MK4. Je ne sais plus. Pfff ! Ça remonte tellement loin. Viper. Peut-être un Viper MK4. On verra le moment venu. Mais c'est possible. Je suis heureux de voir à quoi ça ressemble. Ou alors repartir directement comme on l'avait prévu sur un... Pardon ? Tu as un truc que je veux ? J'ai des choses dans ma soute. J'ai des choses dans ma soute. Faire de lance. Oula. Ok. Meursalvermine qui me sort. Rien que ça. Tellement agréable. Oula. Hop-le. Salut ! J'ai des choses dans ma soute. Ça me choque. J'ai des drones. D'accord. Donc il avait quelque chose que je voulais. Mais alors quoi ? Excellente question. Enfin, il avait quelque chose... J'avais quelque chose qu'il voulait plutôt. Je vais arriver à parler. Ça va être chaud. Mais je vais y arriver. Il avait cherché quelque chose que j'avais apparemment. Mais je n'ai rien dans ma soute. Alors ça, ça m'intrigue. En dehors des drones. Alors s'il cherche des drones à 100 crédits pièces et qu'il a un robot à je ne sais pas combien de millions. Ça m'étonne. Ou alors c'est que c'est vraiment la déch en ce moment. Ce qui est possible après tout. Mais bon. Ça m'étonne. Ça m'étonne, ça m'étonne, ça m'étonne. Hop, on accélère à fond. Comment ça ? Il va y avoir un impact. Non, c'est faux. Hop. Ah bah il y a des gens. Il y a des gens qui peuvent suivre j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin ? On a un Viper MK4 justement. Viens me voir. Qu'est-ce que c'est ? Diamondback Explorer. Un Explorer ? Ah ! Peut-être que je vais avoir quelque chose dedans. Tous les quoi ? Oh, t'as du bol. Ok. Il fait deux fois que je loupe mon tir, ça me saoule. Ah. Apparemment, il s'est barré de mon champ de vision. Hop. Allez, Marcus, ça va revenir. Retendre ta chance, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ok. On va être bon. Ah, je suis mauvais. Je suis juste mauvais en fait. Ah mais non. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai gaspillé trop de balles déjà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que tu avais sur toi, la mip ? Alliages récupérés. Ouais. Bon, bah ça correspond pas vraiment à ce que j'imaginais en fait, jusque là. La mip ? Mk3. D'accord. Bon, on va rejoindre le site d'extraction. On verra bien si on trouvera des choses plus intéressantes. Mais, ouais, petite déception pour l'instant. Moi qui pensais qu'on allait trouver des choses plus intéressantes. Alors. Trois petits eagles. C'est pas avec ça que je vais refaire ma vie. Hop. C'est pas la... C'est pas la joie. C'est pas la joie sur ce qu'on trouve en ce moment. Allons-y, plongeons. Un adder. Sait-on jamais. Sait-on jamais. J'ai autre chose d'intéressant dans le coin. Hydroxyde de lithium, il est en train de miner, donc j'imagine. Est-ce que je transporte ? Rien. Hop, bonjour. Hop. Merci de bien revenir plus tard. Plaque de dissipation thermique. Ah bah voilà. Donc c'était cette touche-là. Non, c'est pas celle-là. C'était celle-là. Hop. Crac, on ouvre. Allez, vas-y, va chercher. Va chercher. Technosis, c'est quoi Technosis ? Bon, c'était quelque chose apparemment. Mais alors quoi ? On va s'approcher pas trop lentement. Pas trop vite non plus, mais... Enfin, assez lentement. Pour permettre à notre drone de venir. Si besoin est. Il y a des Sidewinder dans le coin. Ouais, d'accord. Ça m'intéresse pas plus que ça, les Sidewinder, autant être honnête. Mais bon. Ok. On va pas. Technosis, d'accord. Sidewinder, Sidewinder. Oui, je sais bien. Je sais bien que je l'ai fermé. C'est justement pour éviter de ramasser du caca. Et je suis poli, en fait. Je sais pas pourquoi je suis poli. Mais je suis poli. Il a pris des coups. Je voudrais savoir pourquoi. Viens me voir, qu'est-ce qu'ils attaquent ? Ils gueulent. Ils sont à combien pour attaquer un pauvre iguel ? Viens me voir, papa. Hop. Allez. Hop. Bonjour. Oula, il y a eu une explosion chez lui. Vous avez vu ? Non mais c'est bon, t'es déjà mort. Abruti, t'es déjà mort. Hop. J'ai juste à me garer pour voir ce qu'il va en sortir. Composant conducteur. C'est-à-dire rien d'intéressant. Agent fédéral en iguel. Un Cobram K4. Allez, je pars sur le Cobram K4 en me disant que ça va être un vaisseau de transport. Mais c'est un vaisseau polyvalent. C'est un peu stupide ce que je fais, je pense. Nightmare. Gueule. Bon bah il se barre. Tant mieux. Tu te barres ! Attends, 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 c'est pas dit. Hop, c'est pas dit que tu te barres. Excuse-toi. Excuse-toi, je t'ai dit. Excuse-toi. Merci. D'accord, rien d'intéressant. Bon bah on booste, on va se barrer. De toute façon, si ça passe pas, moi je vais aller chercher ailleurs. Faut pas se voiler la face. Non, c'était par principe que je cherchais. Un ASP scout. Où est-il ? Sur notre gauche. Viens me voir. Viens me voir. Oula. Tu fais un magnifique demi-tour, c'est parfait. Après tout, c'est ce que je t'ai demandé, de venir me voir. Hop, là, ça touche. Ça aura touché. Ah, je suis un peu lourd. Je suis un peu gros avec ce vaisseau. Heureusement, mes tourelles font le café. J'ai raté. Dommage. Je l'ai raté. Boum, là, je l'ai pas raté. Alors, qu'est-ce que t'avais sur toi ? Plaque de dissipation thermique. Ah bah écoute, c'est parfait. Vas-y. Fais de la récup, mon petit drone. Composant conducteur. C'est la plaque de dissipation thermique que tu devrais avoir, je pense, en premier. Dommage. Tu peux le faire. Technosis qui me tourne autour, toujours. Hop. Allez. Dépêche un peu. L'hystérie chimique. Faut pas me chercher le bon truc. Allez, avant qu'il soit détruit ce truc. Hop. Allez, ramène, 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 ramène. Allez, putain, je suis à l'arrêt, bonhomme. Van thermique, mais non. Hop. Ramène, 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 dépêche. Avant que tu sois à court. Allez. Il devrait mettre un timer aussi sur le drone, quelque part. Oh là, Technosis, qu'est-ce que tu fais ? Technosis, qu'est-ce que tu fais ? Franchement, Technosis. Tu m'embêtes. Hop, tu m'embêtes, Technosis. Tu m'embêtes, tu m'embêtes, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça aurait dû toucher, ça. Hop. Apparemment, il s'en va, donc je vais essayer de me rapprocher. Boum ! Ça fait mal ? Il y a mes tourelles qui font le boulot. Hop, c'est bon. Oh, Technosis, tu m'as scanné, t'as payé. Il y a un Cobra MK3 juste à côté. Il va aux Imandias, en plus ici, c'est dommage. Je me serais bien tapé. Ah, il y a un Killback. Killback, je tape. Killback, c'est un transport équipé un peu plus... C'est un T7 équipé... T6 équipé un peu plus combat. Donc honnêtement, il y a une raison de taper, là. Il y a une raison de taper. En plus, c'est bien gros, bien balèze. Si je touche de là. Oh, je touche ! Oh, j'ai touché ! Je suis le premier sur le cul, j'ai touché ! Ok, salut l'ami. Effectivement, t'es un peu gras du bide. Oh, mais il est déjà mort. C'est un bouffe, pour le plaisir. Explose ! Merci. Oula ! Ça en fait des choses, ici. Non, 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 non. Par contre, il n'y avait rien d'intéressant dedans, c'est dommage. On faisait des choses dedans. Oh, tant pis. Jeremy Linter. Jeremy, t'es un Eagle. Je ne conçois pas que tu puisses me faire des dégâts sur la coque. T'as intérêt à remplir ta soude de l'ingot d'or ? Ça bouffe. Oh, ça aurait été tellement beau si ça l'avait touché. Boum ! Ah bah alors ! T'as été one shot ! Tu me menaces, mais t'es one shot ! Tu me menaces, mais t'es one shot ! Pourquoi t'étais là ? Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Nimrod ! Nimrod ! Tu m'attaques ! Permets-moi de te dire bonjour. Ah, puis il y a ton copain avec en plus. Mais c'est génial, vous venez à deux, c'est la fête. Vous venez donc juste mourir, c'est ça le principe ? Non, c'est... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas réellement l'objectif. C'était quoi, me piquer ma soute, essayer de me dépecer, faire une menace peut-être. Parce que bon, enfin, je ne sais pas que vous avez été très très nul, mais il ne faut pas non plus dire que vous avez été très très bon. Ok, bon bah salut les mecs. Ok. Ok, ok. Bon, il y a un truc qui est apparu là-bas au loin, je vais aller voir. Ça peut être intéressant. C'est long mon drone, dis donc. Alors, il est censé y avoir des vaisseaux devant, mais alors... A quelle distance exactement ? Ok, je vois qu'il se déplace, effectivement. Il y a deux, il gueule, le guetteur du vangle de Kumo, et l'autre... D'accord, c'est double guetteur. Et bah écoutez. On va voir s'il guette bien. On va lui sortir une blague. J'ai raté. Je l'ai raté encore. Et celle-là, tu l'avais vu venir ? Ah, il a survécu. Pas longtemps, mais il a survécu. Il survit même bien, dis donc. Hop, t'es mort. Et ton copain ? Ton copain, ton copain, ton copain. Il est où ? Il est là. Moi. Ah, ah. Bonjour. Tu m'as dit que tu avais des boucliers un jour. C'était pas aujourd'hui à mon avis. Ah, j'ai plein dans mes armes. T'as du bol. Allez, on va venir te chercher. Hop, c'est fini. Ok. Bon, bah, il n'y avait rien d'autre, en fait. Ah, attendez. Non, ils n'avaient rien sur eux. Bon, bah, tant pis. Et bah, écoutez, vous savez quoi ? On va aller chercher directement The Dwellyer dans le prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous m'avez retrouvé en arrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et yoop. Parce que bon, après tout, autant profiter du Dwellyer s'il est plus efficace, il rend plus efficace nos armes. Par contre, je me suis curieux de voir ce qu'on va avoir du coup en niveaux 2, 3 et 4 de commandes. D'amélioration, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on va avoir comme quantité d'objets requis et quels seront-ils. Voilà. Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada